Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Behind the Scenes sur la cinématique avant et après Holycube Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mettrai dans le petit « i » au-dessus à droite Donc comme j'ai dit plusieurs fois que de temps en temps un épisode de Holycube sauterait En plus là c'est parfaitement justifié parce que si vous sortez votre calendrier, allez-y, sortez votre calendrier Si vous regardez, si je sors un épisode aujourd'hui, j'en sors un samedi parce que je sors toujours le samedi Parce que le samedi c'est au moins le seul jour où je veux au moins avoir un épisode de Holycube Du coup, l'épisode 100 tomberait un mercredi J'aime pas le mercredi pour un épisode aussi important donc je préfère la sortie samedi Du coup, si je le décalais samedi, l'épisode 100, il tomberait le samedi où je suis à la Médinasia Ce qui sera assez gênant parce que j'ai envie d'être là pour la sortie de la vidéo Et de vérifier que tout va bien, les retours des gens directement, ça m'intéresse Et si je suis à la Médinasia, ça va juste me stresser parce que je vais être là pendant toute la Médinasia J'ai envie d'aller voir les commentaires Enfin, ce serait vraiment ça Donc, déjà en ne faisant pas d'épisode aujourd'hui, ça va redécaler tout ça Et puis je pourrais redécaler encore l'épisode 100 plus tard Donc je verrai bien comment je vais faire mais j'avais besoin de décaler un épisode quoi qu'il arrive Donc voilà, et de toute façon j'avais prévenu Et comme j'ai sorti plusieurs fois ces derniers temps, tous les épisodes au bonjour et tout ça Et que je n'ai pas sauté d'épisode, de temps en temps j'ai dit que je sauterais donc je saute Voilà, ne ressortez pas ça de son contexte Pour ceux qui voudraient juste regarder, genre moi jouer, il y a une rediffusion de live Celestia qui vient de sortir à 13h normalement Vous pourrez regarder aussi Theraflin Macraft qui est sorti hier Ou il y a un live ce soir que je ferai certainement sur Holycube Ou peut-être en fin d'après-midi donc on verra bien Ça dépend, mais je pense que ce sera plutôt le soir Donc pour ceux qui sont en manque de Holycube, voilà Et ce sera sur Youtube Et level 2 en même temps, enfin bref Du coup pour ceux qui sont réellement intéressés par cette vidéo de Behind the Scene Je vais vous expliquer comment j'ai fait Alors, très simple Quel est le sujet ? Une vidéo avant, après Donc il me faut la map avant, il me faut la map après Ça me semble logique Donc j'ai deux mondes ici Ça c'est un backup de Holycube Donc c'est la map après Et là c'est Holycube 9 Donc c'est juste la même map que j'ai générée avec le même seed Le même générateur et tout ça Et du coup, ça me fait le avant Ensuite, le second problème que j'avais C'est qu'il me fallait un moyen de refaire le même déplacement Au même endroit sur les deux maps Alors j'ai essayé Il y a un mode qui existe Qui permet de faire des traveling Qui est fait d'ailleurs par le mec qui fait le replay mode Qui est un peu un successeur du Camera Studio Du coup, j'ai essayé avec ça Mais plusieurs problèmes Parce que premièrement, vous devez enregistrer J'utilisais des shaders Vous devez enregistrer en direct avec ce genre de mode Ou alors vous pouvez utiliser un mode comme Minema Qui permet d'enregistrer en différé en quelque sorte Ça fait un peu comme Imaginez un programme de rendu 3D Quand vous faites des rendus 3D Vous ne devez pas faire du temps réel Votre ordinateur va juste faire les frames une après l'autre En mode tranquille, sans se presser Et il va vous sortir une bonne vidéo Mais c'est ce que fait Minema Le problème avec ça, c'est que les shaders commencent à bugger Avec ce genre de trucs Les animations ne sont pas bonnes Plein de problèmes comme ça En plus, les fichiers qui sortent ne sont pas utilisables directement Je devais les réencoder Il y avait des problèmes avec C'était juste... Ça ne marchait pas Du coup, j'ai décidé d'utiliser le replay mode Qui est un mode qui vous permet d'enregistrer ce qui se passe Quand vous êtes connecté sur un serveur ou un solo Et ensuite, quand vous redéconnectez Il sauvegarde tout ce qui s'est passé Et vous pouvez revivre tout D'où le nom replay Vous pouvez refaire du coup des travelling ou autre chose autour de vous C'est un peu comme l'éditeur mode de GTA S'il y en a qui l'ont déjà vu C'est vraiment comme ça Du coup, j'ai utilisé ça Par contre, il y avait des limitations Il y a une grosse limitation même Je vais charger des replays N'essayez pas l'ip holycube.com Odisama.com C'est juste moi qui ai mis ça dans le fichier host Pour que ça n'affiche pas l'ip d'Holycube Parce que le problème, c'est que ça Petite mise en garde, le replay mode Sauvegarde les fichiers avec votre ip Donc c'est un peu gênant Et là il dit que par exemple c'est sur un monde solo Donc là c'est l'ip d'Holycube Que j'utilise via le fichier host Donc ça ne marchera pas pour moi Je peux vous le garantir Vous pouvez essayer Amusez-vous à le faire Mais ça ne marchera pas de toute manière Et du coup J'ai chargé un petit replay Donc ça c'est le replay De quand j'ai fait mon trou pour l'arène Donc si on regarde Je vais mettre la vitesse à fond Vous voyez que je vais commencer à creuser Voilà, je suis en train de creuser Le trou, hop, tranquille Vous voyez, hop Donc tout bêtement ça Et du coup Le problème Que j'allais pointer C'est que Vous pouvez faire des keyframes Alors les keyframes C'est un peu compliqué à expliquer Mais on va tout simplement Appeler ça C'est un point de référence Qui vous permet de savoir Où était la caméra Et il y a même des keyframes de temps Donc quand il y était Donc Moi ce qui m'intéresse C'est les keyframes de position Je veux exactement la même position Pour ma caméra Sur l'ancien monde Et sur le nouveau monde Et le problème C'est qu'il y a un keyframe Vous pouvez faire des keyframes Presets ici Donc ça vous permet de sauvegarder Des travelling que vous avez fait Sur un replay Et ensuite quand vous quittez le replay Ça les sauvegarde Donc vous les avez toujours Si vous voulez refaire Je ne sais pas moi Vous avez un nouveau PC Maintenant Ou même le replay mode A été update Pour supporter les shaders Vous pourrez reprendre Votre ancien timelapse Et exactement le recharger Les keyframes Et hop Le refaire rendu avec les shaders Donc c'est très pratique Mais le problème C'est que Comme vous pouvez voir On peut load Remove Le sauvegarder Mais il n'y a pas export Je ne peux pas l'exporter Vers un second replay Parce que le problème C'est que Le fait Enfin je ne peux faire Qu'un replay Sur la nouvelle map Ou sur l'ancienne map Enfin je vais l'appeler L'après et l'avant Je ne peux faire Qu'un replay Sur l'après et l'avant Je ne peux pas faire Un replay Qui est sur l'après et l'avant En même temps Ça ne marche pas Parce que je dois quitter Un des mondes Pour aller sur l'autre Je pourrais avoir Les deux mondes Sur la même map En quelque sorte Si je les copie Mais le problème C'est que leur position Ce ne serait pas au même endroit Donc ça ne servirait à rien Donc Je suis coincé Parce que je ne peux pas Exporter Un travelling En quelque sorte Donc le travelling C'est une collection De keyframes De positions Je ne peux pas l'exporter Vers L'un ou l'autre Donc J'ai du Bricoler C'est là le côté Un peu embêtant Donc c'est pour ça Que je suis en relation Avec le mec Qui fait Le replay mode Je lui demanderai Une fonctionnalité D'export Au moins Des keyframes De position Pour pouvoir l'utiliser Dans un autre Replay Ce qui serait assez pratique En fait Surtout si vous avez Foiré votre replay Et que vous l'avez refait Ou autre chose Ça peut être vraiment pratique Et du coup Si je vais charger Un monde Je vais aller sur Likub Backup Donc ça c'est un Backup De Likub Voilà Donc on voit C'est ma maison Et tout Et si on fait F3 Vous pouvez voir Que on a Je vais mettre Plutôt Hop voilà Comme ça vous voyez bien Donc ça c'est les coordonnées Je suis en 1106 de hauteur Moins 712 de Z Et Ici on a Deux petits chiffres Et ces deux petits chiffres C'est votre C'est votre angle Où vous regardez Donc si vous regardez là Voyez que les deux chiffres Augmentent Donc là si je bouge C'est celui de droite Qui augmente Ou il diminue Ou autre chose Et donc C'est votre degré De vision Dans les deux axes Donc cet axe là Et cet axe là Donc si vous Faites un TP Vous pouvez faire un TP Genre Moi je fais pas Moi je fais TP Aurélien Vous mettez votre X Votre Y Et votre Z Et vous pouvez mettre Ces deux chiffres L'un après l'autre Donc machin truc Et machin truc Je les invente Vous les mettez après Et vous allez vous mettre Exactement au même endroit En train de regarder Au même endroit Que quand Vous avez pris les coordonnées Et du coup Vous pouvez récupérer Cette commande de TP Aller sur la map après Ou avant Parce que là Je suis sur la map après Et vous mettre Exactement au même endroit Donc ça permet D'avoir Le point de départ En quelque sorte De notre travelling Au même endroit Donc je faisais ça Je chargeais d'abord La map avant En fait Pas la map après Je me TP Enfin je me TP Un endroit Hop Le premier point De notre travelling Le deuxième point De notre travelling Je me TP dessus Je ne faisais que des travelling A deux points Parce qu'évidemment Comme je vous dis Je dois me TP Sur chaque point Donc si je fais des travelling A 56 points Je devrais me TP Sur chaque truc Ce serait très très long Et très embêtant Donc je suis un peu limité ici Donc c'est pour ça Que dans la vidéo D'ailleurs si vous regardez La plupart des travelling Sont assez simples C'est un bête déplacement D'un point A à un point B Les déplacements Des fois sont un peu Avec la vue qui bouge aussi C'est pas juste Un travelling Comme ça Qu'il n'y a pas la caméra Qui bouge Mais c'est quand même Un point A à un point B Du coup Quand j'avais fait un replay Et que je m'étais TP Je retournais dans le Dans le replay Viewer Donc je me connectais A un replay Je faisais d'abord Le avant Comme je l'ai dit Donc je vais me connecter Par exemple Voilà c'est le fichier avant On va dire ici Je regardais Quand le joueur se TP Des fois Enfin Se téléportait plutôt Des fois Même la webcam Enfin On va dire Le spectateur Que je suis ici Arrivait à se TP Directement Sur le joueur Mais des fois Ca marchait pas C'était un peu bizarre Du coup Il y a une fonction Très très simple C'est donc Avec la barre de temps Là j'attendais Que le joueur Se soit TP Donc vous voyez Là je vois Je me déplace Donc je le voyais Très bien Quand je me TP Parce que je bougeais D'un coup Du coup Quand je me téléportais Et je mettais la pause J'allais dans Play Overview Je cliquais sur le joueur Et là Vous voyez Je suis exactement Là où il est Et exactement Dans la direction Où il regarde Alors je ne sais pas Pourquoi Il y a Le mode De vision Nocturne Qui est activé Et en plus De ça J'arrive à voir Les sources d'eau Souterraine Ca peut buguer Des fois Le replay mode Ne vous posez pas de questions Alors Il y avait une dernière chose à faire C'est que Vous voyez La couleur du truc Ici a changé Donc ça c'est des keyframes De joueur Donc ça va sauvegarder En gros Si je mets des keyframes Comme ça Ca va faire selon La vue du joueur Donc c'est pas ce que je veux Parce que le joueur Faisait pas ce que je voulais Du coup C'est très très simple Quand vous retirez votre flèche Donc faites échappe Et vous faites shift Ca vous retire de ce mode là Donc vous voyez Je suis toujours dans la même direction Je suis juste un peu plus bas J'étais juste un peu plus bas Et donc Alors Ne faites pas attention Des fois la tête Et dirigez dans le mauvais sens Mais je peux vous garantir Que la position Est correctement sauvegardée Du coup Je mettais un keyframe En sortant En quelque sorte De mon corps Après l'avoir précédé Je mettais un keyframe Comme ça Avec le bouton là Le temps Je m'en foutais Parce que ça n'avait rien à voir J'attendais qu'il se tépait Vers l'autre endroit Donc je remettais Le temps qui passe J'attendais qu'il se tépait Et quand il se téléportait Je refaisais ça Hop Le overview Je cliquais dessus Je faisais shift Voilà Et puis je rajoutais Hop Voilà un nouveau point Et donc En faisant le point de caméra Hop On va mettre un petit peu de temps Voilà Tac En refaisant le truc J'en ai mis un deuxième En refaisant le truc Je me déplaçais Du début de mon travelling A ma fin de travelling Et ça me permettait donc D'avoir exactement Le même déplacement Avant et après Ouais C'est un peu compliqué Ça pourrait être beaucoup plus simple Si vous pouviez juste exporter Parce que si vous pourriez juste exporter Vous auriez juste à générer le replay Vous mettre Ok j'ai envie de faire un plan Qui va de là Ok Et puis vous faites votre Vous faites votre plan Vous mettez vos 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 je pourrais vous donner son twitter et vous pourriez aller lui dire tu devrais rajouter ça pour lui montrer que c'est utile on va le spammer complètement ne le faites pas tout de suite, je vais d'abord lui en parler donc voilà comment j'ai fait principalement pour chaque plan du timelapse enfin chaque plan de la vidéo chaque plan, il y a à chaque fois un avant et un après et il y a à chaque fois deux points, un point de départ pour le travelling et un point d'arrivée et donc j'ai fait ça pour chaque plan donc ça vous donne la quantité de travail que j'ai dû faire et à chaque fois, pour chaque plan, je devais aller sur la map, prendre les coordonnées les noter, puis faire la commande de TP et à chaque fois faire ça, donc c'était assez redondant et assez embêtant, je dois bien avouer et ça m'a permis d'avoir tout simplement le résultat de la vidéo que vous avez pu voir, alors c'était pas parfait parce que des fois, vous avez vu quand je shift pour sortir de mon corps, des fois j'atterris plus bas que je ne l'imaginais du coup sur certains plans on voit légèrement que c'est décalé mais la plupart du temps ça se voit pas par exemple sur le premier plan on le voit pas du tout quand on voit la barre de progression passer on le voit vraiment pas alors du coup ça c'est la partie ce que j'ai fait dans Minecraft maintenant, si vous avez fait la même chose, si vous avez réussi à suivre je ne ferai pas un tuto exact c'est un behind the scenes, c'est pas un tuto je dis juste comment j'ai fait, si vous n'y arrivez pas je ne vais pas vous expliquer non plus si vous avez réussi à le refaire, vous devriez avoir deux vidéos maintenant il faut faire l'avant après en vidéo et ça je l'ai fait sous première tout simplement qui est un logiciel de montage ok alors on se retrouve dans le logiciel de montage que vous préférez ou pas je ne sais pas donc quand vous avez vos deux vidéos donc là j'ai mes deux vidéos à chaque fois donc ça c'est le avant, le après et ce que je fais c'est que le avant est toujours au dessus de l'après pourquoi ? parce qu'on va faire disparaître l'avant pour faire apparaître l'après donc j'ai un masque ici on va le voir, c'est une sorte de trapèze et quand vous voyez, quand je déplace le masque on voit donc si je le mets comme ça le avant est là et si je fais ça, le après apparaît donc c'est un masque inversé tout simplement tout ce qui est dans le masque est toujours présent et tout ce qui est en dehors n'existe plus en quelque sorte donc ça permet de faire disparaître ce qu'il y avait avant et de faire apparaître ce qu'il y avait après donc j'ai juste mis, le masque est comme ça par défaut au début du plan et puis à la fin du plan il va se déplacer il va se déplacer et puis il va faire apparaître donc c'est même pas, j'ai même pas besoin de le déplacer comme ça j'ai juste un point de référence vous voyez qu'il y en a un qui s'est mis là j'ai un point de référence donc vous voyez, j'ai un point de référence où au début c'est le masque et voilà, il vient à la fin d'apparaître il est comme ça et puis j'ai un autre point de référence où j'ai sorti le masque de l'écran vous voyez, qu'il est sorti du coup, le logiciel de lui-même gère le déplacement du masque c'est pas très compliqué vous pouvez faire ça aussi dans Vegas donc c'est pas un problème pas besoin d'avoir première ou autre chose vous pouvez faire ça dans Vegas évidemment, vous ne pourrez pas le faire dans Windows Movie Maker ça c'est sûr donc j'ai fait comme ça pour chaque plan et à chaque fois un masque qui permet de découvrir le truc d'après donc vous voyez, hop, encore une fois le masque je le fais à va vite c'est pour ça qu'il n'est pas très clair ici mais comme j'ai des bandes noires ça permet de cacher ou si j'avais pas de bandes noires ça dépasserait de l'écran c'est pas très gênant donc je me préoccupe surtout de la ligne ici qui permet de découvrir donc celle-là, je la mettais bien comme je voulais qu'elle soit pas indentée ou autre chose et j'ai fait comme ça pour chaque plan jusqu'à la fin de la vidéo donc le montage était assez simple en quelque sorte c'est plutôt passer tout le temps dans le jeu à remettre les points et à faire les travelling qui a pris vraiment du temps et aussi, il faut faire correspondre à la musique qui est juste en dessous donc là, j'ai la barre de musique en dessous donc dès qu'il se passe quelque chose dans la musique je regardais un peu le dessin de la musique en quelque sorte on voit très clairement qu'il se passe quelque chose ici dans la musique donc je faisais un peu correspondre en écoutant aussi avec mes oreilles et comme on peut aller jusqu'à la frame près donc ça c'est une image de la vidéo vous voyez, on peut aller à une image, une image, une image, une image vous pouvez sans problème synchroniser votre vidéo avec votre musique, tout simplement franchement, l'effet est hyper intéressant de faire du avant-après surtout si vous avez énormément travaillé sur votre base vous avez beaucoup modifié le terrain et ça pourrait être utilisé pour plein de projets en fait moi je vous verrais bien c'est un autre style de vidéo cinématique en quelque sorte vous pouvez faire une vidéo cinématique qui montre un produit fini mais vous pouvez faire une vidéo cinématique qui montre le travail qui a été accompli surtout si vous n'avez pas fait un timelapse de votre construction et que vous n'avez pas forcément envie de faire un timelapse c'est une manière assez simple de le faire mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour les maps survival donc voilà du coup c'est à peu près tout pour cette vidéo behind the scene que je vais montrer un peu j'essayerai de voir avec le modder pour qu'il rajoute un export de keyframe là-dedans qui a un bouton export et un bouton import ici et comme ça vous pourrez juste sauvegarder vos presets voilà et puis faire export sous forme de fichier texte et aller l'importer dans l'autre replay et là ça simplifiera 200 fois la marche à suivre franchement ce sera beaucoup plus rapide de le faire parce que vous voudrez juste générer deux replays sur les deux maps à chaque fois pas vous préoccuper juste le laisser tourner genre 30 secondes de quoi avoir la vie qui bouge parce qu'évidemment oui il faut générer un replay d'un certain nombre de secondes sinon le replay est vraiment il pose vraiment le jeu donc par exemple les torches ne feront pas de particules si vous mettez deux keyframes de temps qui sont les mêmes c'est un peu compliqué l'histoire des keyframes de temps quand même dans le replay mode il y a une explication sur le wiki officiel mais c'est en anglais évidemment et je n'ai pas trop envie de l'expliquer parce que c'est vraiment en fait le plus simple c'est télécharger le mode essayez et vous comprendrez directement si vous y arrivez et dès que vous comprendrez vous direz ah oui c'est con en fait mais il faut arriver à le comprendre et je ne sais même pas comment vraiment l'expliquer dans tous les cas en fait quand vous êtes dans la timeline ici ça c'est votre barre de temps de ce qui s'est passé dans le replay et ça c'est votre barre de temps pour votre travelling et quand vous mettez un truc de temps là c'est le temps ici qui se met là voilà et quand vous faites V par exemple ça vous permet de resynchroniser par rapport au temps même où vous êtes de différence donc c'est assez pratique donc si vous avez avancé voilà hop plus loin hop et que vous faites V alors il faudra bien mettre à la même vitesse parce que le V tient compte de ça le V va se dire ah bah depuis ce truc là jusqu'à là bas et bah il y a ce temps là qui s'est passé du coup vous remettez un deuxième et c'est exactement le temps qui s'est passé j'ai essayé un peu d'expliquer vite fait mais c'est à peu près ça pour ceux qui n'ont pas compris franchement il faut juste que vous essayez oh il y a des il y a le chat qui affiche quelque chose c'est bizarre donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo behind the scenes encore une fois comme je l'ai dit si vous recherchez une autre vidéo plus où je joue normalement il y a Terra Furmancraft qui est sorti hier il y a la rediffusion de live et Holycube revient samedi comme d'habitude ne vous inquiétez pas et je commence déjà à travailler sur l'épisode 100 qui devrait être assez épique enfin je l'espère enfin j'espère que vous l'apprécierez en tout cas moi je pense que vous l'apprécierez donc voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo donc n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire si vous avez d'autres questions sur comment j'ai fait un truc n'hésitez pas à me le laisser aussi et c'est à peu près tout d'ailleurs oui la dernière version du replay mode supporte les shaders c'est pour ça que j'avais les shaders dans la vidéo donc il n'y a plus besoin de filmer le replay ou autre chose vous pouvez juste faire un rendu avec les shaders par contre ça ne supporte pas Optifine toujours donc retirez bien Optifine avant de faire le replay sinon ça ne marchera pas vous pouvez éditer un replay en ayant Optifine mais vous devez le retirer si vous voulez faire un rendu de replay enfin bref allez salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada